L'Institut universitaire du cancer de Toulouse ouvrira ses portes en 2014. Il accueillera 306 lits et regroupera diverses disciplines. Dans le bâtiment dédié à la médecine nucléaire, les ingénieurs ont dû trouver une solution pour confiner les eaux usées radioactives. C'est le système EVAC qui a été choisi. Il permet de récupérer les effluents par un procédé d'aspiration sous vide. Dans les toilettes équipées par ce système, la chasse ne consomme qu'1,2 litres d'eau contre 6 à 7 litres dans des toilettes classiques. Ce réseau est constitué d'un tuyau en pouli éthylène, en PVC de très forte épaisseur, avec des raccords totalement étanches, pratiquement indestructibles, qui alimentent, qui vont recueillir les urines à ce niveau-là. Derrière ce mur, vous avez effectivement la cuvette avec la chasse d'eau. Ce système a été installé dans 20 chambres du département de médecine nucléaire et dans la radiopharmacie, point d'entrée des substances radioactives. Le système EVAC offre plusieurs avantages. Un, donc limiter la consommation, deux. Deux, permettre, puisqu'on n'est plus soumis au système gravitaire, permettre plus facilement de regrouper le recueil de des effluents, en l'occurrence dans ces cuves-là, en un seul endroit. Et le dernier avantage, c'est celui de la réduction du volume des cuves qu'on a ici dans cette pièce et dans deux autres pièces qui sont contigues. Puisqu'on aspire moins d'eau, et donc on a un volume à stocker qui est moins important. Les toilettes sont équipées de siphons sous-vides. Dans les lavabos, les effluents sont récupérés dans des boîtes qui se vident automatiquement quand elles sont pleines. Contrairement au système gravitaire qui fonctionne par écoulement vers le sol, le système sous-vide permet de collecter les eaux usées par des conduits qui peuvent être installés en hauteur. Ce système-là permet également de mettre des tuyauteries beaucoup moins importantes, beaucoup moins grosses. Ce sont des tuyauteries qui font environ 40 mm de diamètre, alors qu'une tuyauterie d'eau usée, c'est parfois 100 mm. Et en termes de conception, la conception est beaucoup plus facile puisque c'est des réseaux faciles à installer. L'ensemble du réseau sous-vide est relié à une centrale située dans les sous-sols du bâtiment. Nous nous arrivons à la centrale de ville. La centrale de ville est équipée d'une cuve en inox d'un mètre cube, de deux ponts de ville et de deux ponts d'orge. Ici, on peut voir un petit cadran qui nous indique le vide sur la totalité du réseau de la clinique universitaire du canceroport. Les eaux usées seront ensuite stockées dans les cuves de décroissance pour une durée de 90 jours avant d'être rejetées vers les stations d'épuration. C'est un système sous-vide, donc nous ne pouvons pas avoir de fuite d'effluents de l'intérieur vers l'extérieur. C'est très important puisque les produits transportés sont des produits qui sont radioactifs. Un système prometteur pour les établissements hospitaliers et qui peut aussi bien être installé sur de nouvelles constructions que sur des bâtiments anciens.